bonjour à tous david pour we are fpv aujourd'hui un nouvel épisode de notre série de tutoriels pour les débutants on va s'intéresser aujourd'hui à la calibration des esc sur nos quads avant d'attaquer je répète la même chose quand on est connecté à betaflight on a obligatoirement retiré les alices de son c'est vraiment là là le process de sécurité vraiment de base ok avant de lancer vraiment dans l'onglet motors qui va nous falloir pour pouvoir calibrer le processus entier que je vais vous montrer qui est relativement simple à mettre en place on va juste vérifier deux petites choses la première dans configuration on a bien gaz maximum maximum throttle à 2000 et commande minimum minimum commande à 1000 c'est important et on va retrouver dans l'onglet récepteur si je prends ma radio et que je l'allume voilà donc j'ai bien vous voyez que sur les gaz j'ai bien une valeur 2000 quand je suis au plus bas et quand je suis au plus haut de 2000 1999 2000 on n'est pas après voilà je pourrais s'il avait plus proche hop 2001 allez on va dire que comme ça c'est bien donc j'ai bien une valeur de autour de 1000 au plus bas et 2000 au plus haut exactement la même chose que minimum throttle et maximum minimum commande et maximum throttle donc gaz maximum et commande minimum je retire ma batterie donc mon récepteur est plus alimenté c'est normal et on va dans l'onglet moteur pour lancer le processus de calibration pour calibrer c'est très très simple donc on garde la batterie débranchée on active ce petit bouton là qui dit que on comprend les risques que l'on prend quand on active le bouton on monte le master au maximum et quand on va brancher la batterie va y avoir une première petite musique quand elle sera finie on baissera le master au minimum et quand la musique sera finie notre processus de calibration sera terminé allez je branche la batterie et on écoute la petite musique plus de musique je descends le volume voilà voilà qui est fait maintenant nos ESC sont calibrés on a fini le processus le processus qui est plutôt un processus simple si en laissant mon ma batterie branchée je fais ça je vais avoir des moteurs maintenant qu'ils vont tourner vraiment qui vont commencer à tourner assez bas et quand ils quand je vais à 2000 ils vont être vraiment à fond alors c'est justement ça ça va nous servir à régler une des valeurs qu'on trouve ici qui est le minimum throttle c'est à dire le le moment à partie duquel les hélices commence réellement à tourner si vous êtes si vous avez le moteur stop d'activer et l'air mode d'activer pour ça donc on se met là on laisse la batterie branchée on a lu on active ce bouton là et sur le master alors plutôt que de bouger le slider comme ça la main est pas très précis vous cliquez une fois dessus avec votre souris et après avec les flèches de votre clavier vous savez celle qui est à côté du pavé numérique vous mettez vers le haut vous voyez que les valeurs ici montent et vous allez vers le haut jusqu'à ce que tout doucement jusqu'à ce que les quatre moteurs se mettent à tourner de façon fluide une fois que les quatre moteurs tournent de façon fluide on sait que notre minimum throttle est par là on va prendre une petite marge de sécurité donc moi il commence à être fluide voilà vers ici 10 15 dans mon onglet configuration je pourrais mettre 10 15 mais histoire d'avoir une petite marge de manoeuvre je vais mettre 10 30 ou 10 35 20 30 ça c'est suffisant comme minimum 3 comme comme marge de sécurité et je sauvegarde et voilà et maintenant voilà maintenant tout ça est bien configuré j'ai mes mots mais je sais qu'on était calibré et mon minimum throttle c'est à dire la commande minimum qui va arriver sur mon quad quand je vais mettre des gaz ce sera à 1035 et à 1035 mes moteurs tournent sans hésiter sans faire ils tournent vraiment de façon fluide déjà voilà les quatre moteurs évidemment il faut il faut qu'on arrive à ce que je vous ai montré ici c'est à dire allumer sélectionner master à monter on choisit le moment où les quatre moteurs tournent de façon fluide voilà moi pour moi ici les quatre moteurs tournent de façon fluide il ya plus d'hésitation si je baisse un petit peu genre j'entends je sais pas si vous entendez vous mais voilà ça tombe pas de façon très fluide et si je baisse encore alors là j'ai voilà j'ai et ça c'est pas bon du tout on veut pas que une commande comme ça arrive sur le quad donc on va trouver la valeur à laquelle les quatre moteurs ne tourne nickel 1015 on va prendre notre petite marge de sécurité de 15 20 30 ce qu'il ya il ya plein d'écoles il ya quelques quelques mois là la valeur idéale entre guillemets tout le monde dit que c'était 50 voilà moi je mets une vingtaine c'est à dire que j'étais 1015 plus 20 ça me fait 1035 pour mon min travel et tout ça est plutôt bien est plutôt bien réglé comme ça et ça fonctionne ça fonctionne bien voilà c'était david pour oui à fpv merci d'avoir regardé la vidéo comme d'habitude ça vous a plu un petit pouce vers le haut ça vous a pas plu un petit pouce vers le bas un petit commentaire ça fait plaisir et puis si jamais vous avez envie d'avoir un tutoriel sur un sur quelque chose de précis ou un ou une revue ou un avis sur un produit en particulier n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires aussi partager les vidéos sur les réseaux sociaux ça nous aide beaucoup à à nous faire connaître à remonter un peu mieux dans les résultats de google et puis voilà je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de tutoriels pour débutants sur betaflight allez à très bientôt au revoir